Vitesse de phase, vitesse de groupe, soit une onde définie par le cosinus de ωi t moins kx plus phi i, ωi étant la pulsation radian par seconde, ki étant le vecteur d'ondes, c'est la pulsation spatiale, ou le nombre d'ondes en radian par seconde. On pourrait définir la fréquence temporelle comme étant l'inverse de la période, et le nombre d'ondes comme étant l'inverse de la longueur d'onde, la fréquence spatiale. Mais le nombre d'ondes, le non-nombre d'ondes est souvent réservé au vecteur k. La vitesse de phase, c'est la vitesse des lieux qui sont à la même phase, or ωt moins kx plus phi est égale constante, signifie que x est égal à ω sur kt moins constante sur k, et donc la vitesse de phase se retrouve ici, c'est ω sur k. Pour une onde plane, progressive, monochromatique, on a la vitesse de phase qui est égale à la célérité. Mais ce n'est pas toujours valable, parce que si on a par exemple deux ondes, psi 1 et psi 2, l'onde 1, qui par exemple oscille plus rapidement mais avance moins vite, et l'onde 2, et donc une onde 2 avec laquelle elle se superpose, et bien si on superpose les deux signaux, on va avoir un psi 1 plus psi 2, qui n'est pas solution de l'équation de d'Alembert, et qui est, alors psi 1 c'est cos ωt1 moins k1x, psi 2 c'est cos ω2 t moins k2x, quand on ajoute les deux ondes, on fait cos a plus cos b, égale 2 cos a plus b sur 2 cos a moins b sur 2, et on arrive à 2 cos ω1 plus ω2 sur 2 t, moins k1 plus k2 sur 2 x, cos ω1 moins ω2 t sur 2, moins k1 moins k2 x sur 2. En fait on a une onde moyenne, qui a pour pulsation, la moyenne des pulsations, et comme vecteur d'onde la moyenne des vecteurs d'onde, la vitesse de cette onde moyenne, ça sera k1 plus k2 sur ω1 moins ω2, qui si on le décompose c'est ω1 v1 plus ω1 v1, enfin c'est deux vitesses v1 et v2 pondérées par les pulsations, et c'est ce qu'on appelle la vitesse de phase, donc la vitesse de phase c'est la moyenne pondérée des vitesses. Cette onde de phase est modulée par une onde enveloppe, dont le vecteur d'onde serait la demi-différence des vecteurs d'onde, et la pulsation, la demi-différence des pulsations. Donc on a cette fois-ci une vitesse qu'on peut définir comme étant le rapport des deux, k1 moins k2 sur ω1 moins ω2, ça sera delta k sur delta ω, donc pour un paquet d'ondes qu'on peut trouver sous la forme dérivée quand l'intervalle est très petit, dk sur dω, c'est ce qu'on appelle la vitesse de groupe, c'est la vitesse de propagation de l'énergie liée à la superposition des deux ondes. Donc la vitesse de groupe peut être supérieure à la vitesse de phase, dans ce cas l'enveloppe va plus vite que la phase, ou elle peut être inférieure à la vitesse de phase, et donc on observe dans ce cas-là une dispersion, si la... oui, on observe dans ce cas-là une dispersion, la phase va plus vite que l'onde, exemple, dans l'eau, les vagues remontent l'ensemble des vagues quand on jette un caillou. Ce n'est pas une solution de l'équation d'Alembert, on est dans un milieu dispersif. Et puis on peut avoir le cas où la vitesse de phase est égale à la vitesse de groupe, est égale à une vitesse v, vitesse de l'ensemble, donc le paquet ne change pas d'aspect, on n'a aucune dispersion, et dans ce cas on parlera d'un milieu non dispersif, et la relation de dispersion sera k égale ω sur c. Une onde peut être progressive, dans ce cas, φ de x moins ct est solution de l'équation d'Alembert, donc démonstration, si on prend u égale x moins ct, on dérive φ par rapport à... on fait dφ sur du, ce fois du sur dt, égale moins c dφ sur du, et c'est-à-dire que d2φ sur dt2 égale c2 d2φ sur du. Donc on exprime, on a simplement fait un changement de variable, idem pour x, et on s'aperçoit dans ce cas-là que d2φ sur d2u, qu'on peut égaler, va nous permettre de... va nous permettre donc d2t, dt2, oui, on s'aperçoit que ça, c'est égal à ça, à un facteur c2 près, donc d2φ par rapport à x2, moins 1 sur c2, d2φ par rapport à t2, est égal à 0. C'est ce u-là, en toute généralité, et bien solution de l'équation de d'Alembert. l'onde évolue selon x moins ct, donc elle est en x2t2 comme elle était en x1t1, et comme elle était aussi en x1 au temps 0, c'est une onde progressive, qui se reconnaît par le signe moins qu'il y a entre x moins ct, et évolue de la gauche vers la droite. x plus ct est aussi une solution de l'équation de d'Alembert, sauf qu'elle est en x2t2 comme elle était en x1t1, qui est égale à x1 0. φ de x2t2 est égale à φ de x1 égale x2 plus ct2t1, c'est-à-dire qu'en gros c'est une onde régressive, caractérisée par son signe plus dans la fonction u, et elle évolue de la droite vers la gauche. Une onde stationnaire serait une combinaison linéaire des deux, parce qu'une onde régressive et une onde progressive, étant chacune solution de l'équation d'Alembert, leur combinaison linéaire l'est aussi. Prenons le cas particulier de... cas particulier, prenons A cos... On ne sait pas. Alors cos A plus cos P, c'est 2 cos A plus P sur 2, cos A moins P sur 2. Donc si on applique à nos deux ondes qui sont progressives, on va trouver que l'onde qui caractérise l'ensemble... Si on ajoute deux ondes, une progressive et une régressive, de module A sur 2, donc avec le signe moins ici, de module A sur 2, avec ici le cosinus, et le signe plus ici. Et bien quand on ajoute les deux, on arrive à A cosinus oméga t moins phi t, cosinus kx moins phi s. On s'aperçoit quand on a fait la somme, les demi-sommes et les demi-différences, qu'on a éliminé les parties spatiales dans cette parenthèse et la partie temporelle dans cette parenthèse. On peut s'arranger pour prendre des défasages, pour complètement éliminer les facteurs de défasage de l'équation, et nos variables spatiales et temporelles sont complètement séparées. L'évolution spatiale intervient dans l'amplitude de l'évolution temporelle au lieu d'intervenir dans la phase. idem pour l'évolution temporelle. Donc l'évolution temporelle intervient dans la phase de l'évolution spatiale au lieu d'intervenir dans l'amplitude. Alors on trouve des points tels que la fonction est nulle quel que soit le temps, c'est quand la fonction cosinus de kx moins phi s s'annule, c'est-à-dire kx moins phi s est égale à une somme, est égale à pi sur 2 modulo pi, c'est-à-dire qu'en k est égale à 2pi sur lambda. Donc on peut choisir une constante qui est égale à phi s égale moins pi sur 2, ce qui revient à prendre un sinus, et comme ça on peut écrire la fonction, le sinus permet d'avoir une ordonnée à l'origine nulle, et dans ce cas on peut avoir cosinus kx plus phi sur 2 est égale à 0, qui est l'équivalent de sinus kx égale 0, soit kx égale npi, et x égale npi sur 2pi sur lambda, c'est-à-dire x égale n lambda sur 2, les nœuds sont espacés d'une demi-longueur d'onde. Les ventres quant à eux sont tels que cosinus kx moins phi s est égale à 1, ce sont les maximums d'amplitude, et kx moins phi s égale npi se traduit par x égale npi sur k plus constante égale n lambda sur 2, en fait ces différents ventes sont aussi distants de lambda sur 2. On peut montrer qu'une onde progressive ou régressive est une superposition d'ondes stationnaires, a cos omégaté moins kx plus phi égale a cos omégaté moins phi cos kx plus sinus omégaté moins phi cos kx, donc si on superpose deux ondes stationnaires, on peut arriver à une onde progressive, la superposition ou l'échange de modèles peut se faire dans les deux sens, et donc on peut conclure par les modes propres d'une corde fixe de longueur L, qui est la longueur L va voir apparaître un nombre entier de demi-longueur d'onde, donc L égale n lambda sur 2, et k égale npi sur L. La fonction d'onde s'écrira donc phi de x t égale somme de A cos npi c sur L t moins phi sinus npi sur L x. Si, c'est ça, c'est ça. Merci.